Ce dimanche dernier, le FC Barcelone a encore chuté. Les Catalans se sont inclinés 1 à 0 face au Rio Valcano. Une rencontre que Serginio Dest n'a pas terminée. Ce lundi, les pensionnaires du Camp Nou ont donné de ces nouvelles. Les tests effectués ce matin ont confirmé que le joueur de l'équipe première Serginio Dest souffre d'une blessure au muscle semi-tendineux de la cuisse droite. Il est blessé, et son évolution déterminera son indisponibilité. Une mauvaise nouvelle pour l'américain, qui a rechuté et qui est poussé vers la sortie cet été. Pur produit du FC Barcelone, Sergi Roberto, 30 ans, n'est clairement plus un titulaire indiscutable chez l'éculé. Avec seulement 13 titularisations en Liga depuis 2 ans, le milieu polyvalent a souvent été annoncé sur le départ. Mais au final, Sport révèle que le natif de Reuva Bel est bien resté chez les Blaugrana. Le média pro Barça affirme que le joueur a accepté la proposition de prolongation du club. Libre de tout contrat en juin, Sergio Roberto va rempiler jusqu'en 2023. Désireux de renforcer son effectif, le FC Barcelone de Xavi présentera très certainement un nouveau visage la saison prochaine. Mais pour parvenir à ces fins, les dirigeants du club catalan vont devoir régler deux problèmes de taille avant le mercato estival. En effet, comme indiqué par Sport, ce lundi, les hausses sphères barcelonaises vont devoir s'activer sur le plan économique, pour entrer dans les clous du fair-play financier. A l'heure actuelle, le Barça présente, à ce titre, un bilan négatif, moins 144 millions d'euros. Si le club Blaugrana va s'offrir Andri Schirstençant et Franck Kessier pour la saison prochaine, il ne peut, pour l'instant, pas les inscrire. Pour résoudre le problème du fair-play, la cellule économique travaille donc sur différents leviers, et l'un d'entre eux, comme l'a annoncé, il y a quelques semaines, le président Jean Laporta, sera effectif avant la fin de la saison. Ainsi, le plus avancé est celui de CVC, qui pourrait rapporter au club environ 270 millions d'euros. La vente de 49% de Barça Studios pour 350 millions d'euros est également en cours de négociation, et l'avenir de Barça Licensing et Merchandising est à l'étude. D'autre part, le Barça devra également dégraisser avant de libérer de la masse salariale, et ainsi accueillir de nouveaux joueurs. Dans cette optique, Netto, Dest, Mangeza, Langlais, Untiti, Riquipuig, Memphis ou encore Brethwaite pourraient prochainement quitter la Catalogne.